Bon, on est rendu à la maison. Donc, tout à l'heure, j'ai fait deux vidéos concernant Mazda3 2004. On parlait tout à l'heure d'une pompe à gaz défectueuse. Donc, il y a plusieurs façons de déceler une pompe à gaz défectueuse. Moi, je l'avais déjà décelée précédemment à l'aide de nos DBD2, mais il y a aussi une autre façon de déceler une pompe à gaz défectueuse. Lors d'un test bien, bien, bien nono, qui s'appelle le check-pression. Donc, on branche un gauge à pression pour tester la pression d'essence via la rentrée de la pompe à essence et qui va à la rentrée des injecteurs. On peut aussi vérifier en touchant les injecteurs un par un, voir s'il n'y en a pas un qui travaille plus fort que les autres. Dans mon cas, les quatre travaillent très fort. Et tout à l'heure, en refaisant un scan au DBD2, en vérifiant les données LongTrim et ShortTrim. Le LongTrim, c'est le LT et le ShortTrim, c'est le ST. Les données ne sont pas belles. Vraiment pas belles. Donc, 17.2 dans le moins. Donc, l'essence, la pression d'essence est insuffisante. Et le mélange air-essence également. Donc, il essaie de couper l'air qui rentre dans le moteur en étranglant l'étrangleur. Donc, l'étrangleur se referme par lui-même pour réduire l'apport d'air, puisque la pression d'essence qui est ici est insuffisante. Donc, la pompe à essence est finie, est à changer. Et si on va voir celle-ci, il est allé jusqu'à étrangler le moteur de 24.2% dans la correction à court terme. Donc, à court terme, il fait une correction en air de 24.2%, ce qui fait que le moteur veut se torler. Donc, c'est ça qu'on voit qu'il devient vache. Mais juste avec le 14.8 qui est ici, sans prendre la donnée du ST, on voit déjà que le moteur a une perte de puissance. Donc, quand je montais les côtes, il voulait étouffer. Donc, à 200 000 kg, avec bougies remplacées et pompe à essence remplacées, pour un Mazda 3 2004, j'imagine que le moteur va pouvoir monter jusqu'à 300 000, 400 000 facilement. Mais, il faut absolument remplacer la pompe à essence. Donc, on voit, là, les données, ça, c'est sur, même pas deux minutes, là, de scan. Il y avait ensuite de ça, ces deux codes-là. EPCM, Power Input Signal Low, qui peut être causé, justement, par un trouble de la pompe à essence. J'avais un body, anciennement. Le body, je l'ai corrigé, ça venait du BlockFuse. Et les deux C12 qui sont là, je n'ai pas le module encore, je n'ai pas pu l'acheter encore pour l'instant. Mais les deux C12 qui sont là, peuvent aussi être liés à une insuffisance d'injection. Donc, habituellement, un C12, la plupart du temps, c'est pour l'ABS. Ça peut être aussi pour le power de la batterie. Et ça peut être pour l'injection. Donc, une détection d'injection insuffisante. Mais si on y va juste avec la donnée du Char Trim et du Core Trim, à court terme, il fait une correction en apport d'air, de 8. Mais ensuite de ça, il tombe à moins 4, et ainsi de suite, on le voit qu'il droppe. Il essaie de reprendre, mais il n'est pas capable. Mais on voit très bien que, dans le long terme, la correction à long terme, la pompe à essence est capote. Donc, ça, juste avec un ODBD2, en allant voir les données court terme et long terme de l'essence, on est capable de diagnostiquer un trouble en apport d'essence. Donc, tout à l'heure, là, il est 3h57 du matin, j'ai fini de travailler, je suis rendu à mon domicile. De peine et de misère, mais j'ai réussi à me rendre. C'est le remplacement de la pompe à essence. Donc, on va faire une vidéo sur comment remplacer une pompe à essence de Mazda 3 2004. Sur ce, passez une très belle soirée.